Musique Cameroun, installation des membres du comité d'hygiène et de sécurité au travail de la communauté urbaine de Yaoundé. Merci de rester sur CNN. Musique La cérémonie d'installation des membres du comité d'hygiène et de sécurité au travail de la communauté urbaine de Yaoundé a eu lieu ce 23 juin 2021 dans la salle des arts de l'hôtel de ville de Yaoundé. Une cérémonie présidée par Herman Asia Ebana, secrétaire général de la dite communauté, représentant personnel du maire de la ville. C'est dans un souci constant d'améliorer les conditions de travail du personnel de la mairie de Yaoundé que le super-maire de la cité capitale, Lugmessi à Tangana, a souscrit le 10 mars 2021 à une convention de partenariat avec le centre médico-sanitaire, Massi. Une convention qui s'articule autour de la prise en charge et la couverture médicale du personnel de la communauté urbaine de Yaoundé, de leurs conjoints, de leurs enfants légitimes, mineurs, ainsi que des grands conseillers. Il s'agit également de la médecine du travail à caractère préventif. Docteur Mangajuli, directrice générale du centre médical Massi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça portait sur deux volets. Le premier volet, c'est le suivi des patients du personnel au quotidien. C'est-à-dire que si un personnel a eu la fièvre ou ne se sent pas bien, il peut directement se rendre au centre. Le centre a reçu la liste des personnes qui sont bénéficiaires de la convention. Donc quand un personnel arrive, nous nous enquêterons effectivement du fait qu'il est bénéficiaire de la convention. Et nous prenons en charge les soins référents dans la prescription, les examens, tout ce qu'il y a lieu de faire par rapport à ça. Le deuxième volet de la convention, c'est la médecine du travail. Et pour que ce soit déjà applicable, il était bon de mettre en place le comité d'hygiène et la sécurité au travail. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Donc après cela, nous pourrons déployer cette deuxième activité sur le terrain. Et cette activité, c'est vraiment la médecine du travail. Donc visite d'embauche, suivi, visite systématique du personnel une fois par an et d'autres éléments qui rentrent dans la médecine du travail. Surveillance du lieu du travail. Est-ce que le siège qu'un personnel utilise est de bon et bien ? Est-ce que les ordinateurs sont bons ? Est-ce qu'il y a un risque professionnel lié au travail ? Donc c'est ça le deuxième volet médecine du travail. C'est donc à ce titre que les membres du comité d'hygiène et de sécurité au travail de la communauté urbaine de Yaoundé ont pris officiellement fonction ce jour pour veiller à temps et à contre-temps sur la santé du personnel de cette institution. Une initiative que salue le personnel de la communauté urbaine de Yaoundé. Les travailleurs de la communauté urbaine de Yaoundé sont ravis de l'initiative entreprise par le maire de la ville pour déjà signer la convention de soins qui nous lie avec le centre médical Mahassi mais davantage pour le comité d'hygiène qui vient d'être mis au pied parce qu'il s'agit pour ce comité de prévenir les risques et accidents de travail d'élaborer un calendrier d'hygiène et de sécurité au travail de la communauté urbaine de Yaoundé pour que le travailleur se sente à son aise et que le rendement qui est attendu de lui soit le plus optimal possible pour davantage améliorer la relation employé-employeur. Pour le délégué régional du ministère du travail et de la sécurité sociale pour le centre qui a pris part à cette cérémonie, il est l'heure de se mettre résolument au travail. Nous on est dans l'époque de la COVID-19 et on sait que dans l'entreprise le plus important ressource que l'entreprise peut avoir c'est les ressources humaines. Donc l'Etat veut que tous les ressources humaines, tous les travailleurs, y compris ceux de la communauté urbaine restent en bonne santé et il faut un comité comme celle-ci. Le comité est là pour veiller que les travailleurs travaillent dans les bonnes conditions et que ce travail ne soit pas à l'abri que le travail soit à l'abri des accidents de travail et de maladies professionnelles. En l'absence de ce comité, je pense qu'il y aura beaucoup de cas d'accident de travail et de maladies professionnelles à la communauté urbaine. Mais il faut aussi soulever que ça ne suffit pas de créer ce comité et d'installer. Il faut que ce comité travaille et c'est pour ça que je voulais tirer l'attention de tous les membres de ce comité. Il faut qu'elles travaillent parce qu'après un certain temps, il y aura une équipe qui va descendre pour évaluer le travail qu'ils ont en train de faire. La couverture sanitaire étant déjà dans sa phase de matérialisation, le maire de la ville de Yaoundé invite ainsi tout le personnel de la communauté urbaine de la capitale à bien vouloir déposer leur dossier de suivi et de couverture médicale à la direction des ressources humaines, moyennant des copies certifiées conformes des actes de naissance de leurs enfants légitimes mineurs et des copies certifiées conformes des actes de mariage. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% Info, non-stop. Breaking News Breaking News Sur CNN